Lors d'une interview accordée par IGN juste après le Starfield Direct, Todd Howard nous a annoncé que Starfield tournerait à 30 fps sur console. Est-ce que vous, vous êtes content avec ce choix ? Pour ma part, je ne suis pas surpris et je suis plutôt content que Bethesda décide d'aller dans cette direction-là. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien évidemment à vous abonner et à liker. Mon objectif serait de passer les 3100 abonnés avant la fin de l'été. Si vous voulez m'aider à atteindre ce palier et cet objectif, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, Starfield, 30 fps, pour ou contre ? Comme je l'ai dit précédemment, personnellement, je suis pour. Parce que selon moi, déjà, sérieusement, un jeu Bethesda à 60 fps ? Voilà, déjà j'ai envie de vous dire, un jeu Bethesda, vous voulez qu'il soit bien optimisé ? Non, plus sérieusement, plus sérieusement, je vais vous donner mon avis. Pour ma part, je trouve ça important, le fait que Bethesda apprenne de ses erreurs par rapport à Fallout 76. Au lieu de faire un jeu qui sera entre 50 et 60 fps, qui risque de ne pas être bien optimisé ou quoi que ce soit, comme un Force Poker, comme un Fallout 76, comme beaucoup de jeux qui sont sortis ces derniers temps. Pour moi, Bethesda prend la bonne décision de mettre un stop direct, de dire que ce sera 30 fps. Ne vous attendez à pas plus. Le truc, c'est que les gens, sur-hype et sur-vendent le jeu. Ils se disent, ça va être le meilleur jeu de tous les temps. Et on ne peut pas leur en vouloir. Parce que Xbox aussi joue beaucoup sur cette cartouche-là, disent que ça va être le jeu de leur console, le plus gros jeu qu'ils ont fait. C'est littéralement le jeu qui représente la Xbox, la console la plus puissante du marché actuellement. Bref, Xbox n'est vraiment pas sur ce coup-là. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à Todaward et à ses équipes ? Est-ce qu'on peut en vouloir à Bethesda ? Bah de dire, on préfère vous faire un jeu 30 fps comme ça, plutôt que vous dire que le jeu va être bugué s'il est entre 60 et 50 fps. Au moins, nous sommes sûrs du résultat. 30 fps constants. Si le jeu n'est pas à 30 fps constants, là, oui. Là, oui, il y aura polémique. Et là, oui, forcément, on sera là pour gueuler, moi le premier. Mais je trouve que la polémique est un peu exagérée. J'ai envie de dire, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis ces derniers temps et qui ont eu des performances absolument horribles et catastrophiques qui n'ont absolument eu aucune polémique. Et j'ai envie de dire, Starfield, oui, on peut comprendre la polémique par rapport au fait que ce soit un triple A de Xbox, la console la plus puissante du marché. Mais j'ai envie de dire, c'est un RPG à la Bethesda. Voilà, ce n'est pas non plus un jeu comme Doom Eternal, un Fast FPS ou quoi que ce soit. Là, c'est un jeu un peu plus posé, un peu plus calme. Les jeux Bethesda, Game Studio, les jeux de Todaward, par exemple, ce ne sont pas des jeux réputés pour leur fluidité, pour leur gunfight, etc. On est sur du Bethesda, je vous le rappelle. On n'est pas sur du It Software ou du Activision. Voilà, histoire de redescendre un peu les pieds sur terre, de se refamiliariser avec le type de jeu avec lequel on a en face. Voilà, je pense que c'est important d'avoir une certaine recontextualisation dans laquelle les joueurs ne sont pas forcément. Et je trouve que c'est important de justement faire un écart entre les jeux calmes posés qui amènent à l'exploration et à l'aventure ou bien avoir un jeu fluide, rapide, etc. que ce soit le meilleur jeu de tous les temps. Non, évidemment, le jeu ne sera pas le meilleur jeu de tous les temps. Le jeu ne sera pas parfait. Et heureusement, aucun jeu n'est parfait. Mais j'ai envie de dire, certes, il y a ça comme défaut, mais vraiment, personnellement, je ne peux pas en vouloir Bethesda de dire « le jeu sera à 30 fps ». Je suis plutôt content qu'il pose les limites, voilà. Et selon moi, la polémique fait grand bruit et on peut comprendre les gens qui sont frustrés. 60 fps quand même, on nous avait promis. Mais il faut savoir se dire « Ok, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour les équipes. Il ne faut pas oublier que le jeu a été reporté. Il a été reporté d'un an. » Voilà, il ne faut pas non plus se dire « Waouh, le jeu est forcément prêt. » Non, c'est un jeu Bethesda, on le rappelle. N'oubliez pas Fallout 76. N'oubliez pas que The Witcher aussi, à sa sortie, il était tout buggé, tout flingosse. Et là, maintenant, regardez, il est dans sa meilleure forme. Bref. Est-ce que cela pardonne, justement, ce genre de pratique, est-ce que cela pardonne, justement, « Se pardonne, pardon, avec le temps ? » Bien, selon moi, oui et non. Non dans le sens où, oui, un jeu doit être prêt et optimisé à sa sortie. Et oui, parce que ça montre que les développeurs sont à l'écoute. Peut-être qu'avec le temps, Starfield proposera un mode 60 fps. Et je le souhaite pour ceux qui le veulent vraiment. Je comprends que certains soient frustrés ou quoi. Et j'espère pour eux qu'ils auront le moyen d'avoir ce fameux mode à 60 fps. Et je pense que j'en ferai partie aussi à y jouer à ce mode 60 fps. Mais pour ma part, je ne trouve pas cela dérangeant de jouer à 30 fps. Après, peut-être que c'est mon côté casual. Donc, le fait que je ne sois pas non plus un hardcore gamer, que je ne sois pas là à être sur Digital Fondry en disant, « Eh, vous avez vu, le jeu, il tourne à 60 fps sur Xbox, alors que sur PS5, il tourne à 59. » Voilà, c'est peut-être mon côté un peu plus casual, le fait que, ben voilà, je joue de temps en temps. Voilà, c'est peut-être ça qui fait en sorte à ce que j'ai un avis biaisé ou quoi. Mais, voilà, vous avez mon avis sur la question. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, évidemment, ce que vous, vous en pensez. Et puis, ben, on se retrouve bientôt, en tout cas, pour de prochaines vidéos sur Starfield. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était Desclao, des bisous à toutes, des bisous à tous, et à la prochaine. Des bisous, YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada